Donc là, on est à 12 passés. Dans cette parcelle de gamay, tous les signaux indiquent que les vendanges approchent. Le réfractomètre donne déjà un excellent taux de sucre. Un test rassurant pour ce cépage presque à maturité qui devrait du coup produire un très bon vin. Pour le moment, c'est bon signe parce que ça, ce n'est pas les premiers qu'on va vendanger. Donc il y a encore largement 10 à 15 jours avant qu'on les ramasse. Donc c'est de la vendange qui sera ramassée aux environs de 12,5-13. Dans cette exploitation, entre la production de vin rouge et celle de vin blanc, les vendanges s'étaleront sur un mois. Cette année, le vigneron est plutôt satisfait de l'aspect de son produit, même si la croissance des fruits a été perturbée par un printemps difficile. On voit des grappes qui sont de petite taille. Donc c'est bien pour la richesse aromatique du fruit. C'est essentiel d'avoir des petits fruits plutôt nombreux, mais de petite dimension. C'est très bien pour faire des vins concentrés et de qualité. Si les vendanges se présentent bien, il reste encore la main d'oeuvre à recruter. Avec un peu plus de 8 hectares à récolter, cet exploitant agricole a besoin de 25 personnes ponctuellement. Je pense que ce sera plutôt la matinée. On voudrait prendre sur la matinée pour ne pas qu'il y ait des conditions trop chaudes. Pour trouver l'effectif nécessaire, il s'en remet à une association de groupements d'employeurs spécialistes du monde viticole. Première vendange prévue dans une semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !